Gilles Duceppe, bonjour. Bonjour. Mine de rien, ça fait presque 10 ans que vous avez quitté définitivement la politique. C'était en 2015. C'est ça. Cette journée marque un moment important pour ma famille et moi, alors que je tourne la page, la dernière page d'une aventure politique passionnante. Qu'est-ce que vous faites de votre temps depuis que vous avez laissé la politique? Je suis président de la fondation de la compagnie Jean Duceppe, dont ma fille est directrice générale. Avant ça, j'étais président du conseil d'administration de la compagnie, mais quand elle est venue directrice, je ne voulais pas être en conflit d'intérêts, entre guillemets. Donc, je suis président de la fondation. Fondation, ça veut dire ramasser de l'argent pour financer la compagnie. Ensuite de ça, je fais des commentaires à différents postes de télévision, dont c'est PAC régulièrement. C'est le seul régulièrement. J'en ai fait à CTV, à TVA, Radio-Canada, un peu partout. Et dans les journaux aussi, j'étais chroniqueur. Donc, très occupé finalement. Moins qu'avant, mais quand même assez. Être député ou chef du Bloc québécois, ça a occupé 25 ans de votre vie. Est-ce que ça a été difficile pour vous de sortir de la politique? Oui. Oui, oui, parce que c'est passionnant la politique. Ça touche tous les aspects de la vie humaine. Bien sûr, les affaires étrangères, l'économie, l'environnement. Mais aussi, très souvent, des choses qu'on ne voit jamais dans les journaux, des gens que l'on aide. Je me souviens une fois, et ça, c'est peu importe le parti, là. Je faisais mes emplettes avec Yolande et puis une femme arrive avec un jeune enfant qui n'a pas un an, puis un peu basanée, elle dit, M. Luceppe, vous y êtes pour quelque chose dans ça. Moi, je regarde Yolande, je dis non, non, non. Alors, elle m'explique, elle dit, c'est que pendant que j'étais en train d'accoucher, mon mari était en train d'être déporté aux Haïrs, je crois. Votre bureau est intervenu, réussi à le faire sortir de l'avion, il assistait à l'accouchement, vous avez défendu sa cause, vous avez sauvé sa vie, puis mon enfant a un père aujourd'hui. C'est extraordinaire, ça. Avoir de l'attaque directement sur la vie des gens, ça vous manque? C'est ça. Bien, je l'ai d'une autre façon parce que je continue à travailler. Ça ne fait jamais la une des journaux, ces événements-là. Et je comprends non plus, on n'aura pas un débat sur, devais-tu l'aider, Paul l'aider, mais ça fait partie de la vie d'un député si on fait notre travail correctement. Alors, il y a des députés qui font leur travail correctement dans tous les partis et qui vont faire ce genre de choses. sur les grands dossiers qui touchent, parce que l'environnement, le chômage, le travail, les affaires étrangères, ça touche la vie de tout le monde. C'est la paix ou la guerre, c'est pas banal. Donc, vous suivez évidemment la politique encore de très près. Trouvez-vous que faire de la politique aujourd'hui, c'est très différent d'il y a 10 ans? Je pense que la grosse différence, ce sont les réseaux sociaux, parce que là, ça échange continuellement, alors que dans le temps, ça commençait, moi. Les dernières années que j'étais en politique, moi, je voulais vérifier continuellement ce qu'il y avait d'écrit en mon nom. Il n'y a rien qui était écrit sans que je ne le voie. Je ne voulais pas non plus que mes collaborateurs se mettent à tweeter. Donc, ça a changé, semble-t-il, mais c'était comme ça. J'avais, crois, 125 000 abonnés, moi, je pense, sur Twitter. J'ai fermé le compte, j'en avais par-dessus la tête. Et ça, ça joue énormément parce qu'il se dit n'importe quoi. Et le n'importe quoi, à force d'être dit, devient une vérité, à force de le répéter. Il y a un expert, Paulièvre, qui fait ça à Ottawa. Je trouve que c'est pas bon démocratiquement, ça. La politique s'est beaucoup plus polarisée. Jusqu'à quel point le climat est toxique en politique? Je vous dirais oui et non, c'est pas la première fois, ça. Les années 30, il y avait Hitler, Staline, Mussolini, Franco, Salazar. C'était pas Jojo, ça. Donc, l'histoire de l'humanité va un peu comme ça. Il y a des périodes où c'est pas Jojo. Il y a d'autres périodes où on a les Trump et les Poutines de ce monde. On peut désespérer, mais il faut pas désespérer parce qu'il s'est passé autre chose pour la suite. Les années 60 ont été fantastiques, par exemple. On a vu des mouvements de décolonisation. Les débuts des mouvements de libération de la femme ont été là. Les batailles pour le respect des identités nationales ont été là. Le mouvement souverainiste a commencé dans les années 60, véritablement, alors qu'il est démarré la révolution tranquille. Les gens se disent souvent, il faut pas améliorer la situation parce que les gens vous auront pas changé. Au contraire, c'est quand on se sent capable de faire des choses qu'on a le goût de changer. Si vous perdez votre emploi, vous tombez malade, vous divorcez, vous avez le goût de partir à un nouveau projet, c'est moyen. Si tout va bien, oui, vous avez confiance en vous. Vous vous êtes engagé, Gilles Duceppe, en politique pour un idéal, faire du Québec un pays souverain. À Ottawa, le Québec et sa différence dérange. Les partis canadiens voudraient que nous ne soyons qu'une province comme les autres. C'est pas une province comme les autres qu'on veut être. On veut pas être une province comme les autres. On veut être un pays comme les autres, mes amis! Est-ce qu'il y a encore de la passe pour des idéaux en politique? Absolument, absolument. Moi, je regarde la situation. Le projet souverainiste va chercher 35 % des gens à peu près actuellement. Au début du référendum de 1995, c'était à 40. Alors, les choses vont et viennent. Moi, je dis que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien de surprenant, il n'y a que des choses inattendues. Que le mur de Berlin soit tombé, ce n'est pas surprenant. Tout était là pour qu'il tombe. Pourquoi en novembre 1989? C'est qu'il y a un nouveau dirigeant de l'Allemagne de l'Est, il fait trois jours qu'il est là, je pense, qui dit bientôt les gens pourront traverser. On dit oui, bien, c'est à soir. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir saisir l'occasion. Alors, pour ça, il faut être organisé. Moi, je pense que tout est là pour que le Québec devienne un pays. On est capable. Même les tenants du non reconnaissent aujourd'hui qu'économiquement, c'est viable, ce qui n'était pas le cas de l'Union européenne, comme l'Union européenne, avec cinq pays, la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, les Maritimes et le Québec. Et c'est les grands mouvements depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre. On a vu, c'est passé de 40 pays à près de 200. Puis c'est les mêmes pays qui finissent dans leur grand ensemble. Je pense que c'est ça, la voie de l'avenir. Il faut le faire, pas contre les autres, mais pour participer pleinement à un ensemble. Puis c'est Mitterrand qui disait, pour participer pleinement, encore, faut-il exister, c'est incontournable comme condition. Donc, on ne sait jamais, finalement. Ça m'amène à vous parler du populisme. Vous avez déjà dit que c'est ce qui menace le plus les démocraties. On est à quelques mois d'une présidentielle aux États-Unis, où Donald Trump pourrait revenir. Il y a des tensions dans toutes les démocraties en Europe. Est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie? Oui, il faut s'inquiéter de ça, parce que le populisme, c'est de dire des idiots, des mots très simples pour des choses très complexes. Et Trump, je pense, devait avoir un doctorat en cette matière. C'est incroyable qu'un pays comme les États-Unis, qui a connu de grands hommes et de grandes femmes en tant que dirigeants et dirigeantes, soit pris avec cet imbécile qui a beaucoup d'argent, mais qui répand des faussetés. Qui s'acoquine avec les dictateurs de ce monde. On l'a vu avec Kim Jong-un, on l'a vu avec Poutine. C'est absolument incroyable. Aux États-Unis, comme au Canada, au Québec, il y a des débats très polarisants entourant les seuils en immigration. C'est donc un total de plus d'un milliard que le fédéral doit rembourser au Québec pour les années 21 à 23. C'est énorme. Écoutez, c'est bizarre d'entendre une telle affirmation. On s'était rencontrés avec les fonctionnaires du Québec le lundi même où cette affirmation a été faite. Alors on parle, on discute, on négocie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut être capable d'intégrer ceux et celles qui viennent nous rejoindre. Ils viennent pas pour le climat, comme je disais. Ils viennent parce que ça va très mal dans leur pays. Mon grand-père était un British home child. Ces enfants que l'Angleterre expédiait de 1848 jusqu'en 1970 en Australie, 1948 au Canada. Les petits immigrés anglais ont servi de main-d'oeuvre bon marché lors de leur arrivée au Canada. Et dans ces conditions, il ne fait aucun doute que plusieurs d'entre eux ont été maltraités ou agressés sexuellement. C'est une triste réalité, mais elle fait partie de l'histoire du Canada et de celle du Québec, et nous devons aujourd'hui le reconnaître. Je peux dire toutefois que mon grand-père n'a pas été maltraité. Il a été bien accueilli par les leducs de Saint-Benoît-du-Lac-de-Deux-Montagnes. Il a vécu une vie heureuse, a rencontré une Marie-Joseph Pilon de Rigaud, ont eu quatre enfants de ma mère Hélène. Il a vécu heureux. C'est un homme chaleureux, mais qui ne parlait pas de cette partie de sa vie. Quand je vais aller au Canada, il disait... Et mon grand-père arrissait la royauté, je le comprends, parce que c'était terrible ce qu'ils ont fait à ces gens-là. Mais il est venu ici, il s'était intégré, il a élevé ses enfants en français parce que ma grand-mère ne parlait pas anglais. Sa famille avait accueilli Riel quand il s'est sauvé d'Ottawa, ça vous donne le nombre de les contrastes. Je pense qu'il faut être ouvert à ça, mais il faut se donner les moyens puis le faire correctement, correctement. C'est le gros problème actuellement parce qu'il y a un contrôle, par exemple, de beaucoup de clans mafieux qui vont envoyer des immigrants. La plupart sont des réfugiés pour... 72 %, je pense. Il reste un 28 %. Mais ces gens-là ne viennent pas ici pour le plaisir. Mais il faut avoir les moyens, il ne faut pas en faire du cheap labor, il ne faut pas... Et Ottawa, en ce sens-là, donne des conseils à tout le monde, mais ne donne pas l'argent qu'il faut à ceux qui en ont besoin. Actuellement, au Québec, justement, il y a tout un débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. En décembre 2023, le Québec avait sur son territoire 55 % des demandeurs d'asile présents au Canada. Québec demande au Canada d'en faire plus, de mieux répartir... Oui, comme ça se fait en Europe, dans l'Union européenne, c'est répartir, pas d'un pays à l'autre, mais des différentes régions de chacun des pays. Vous êtes d'accord avec ça? Bien, je pense, moi. Et si on demandait à un immigrant qui parle anglais, qui arrive au Québec, il est vraiment mieux peut-être être au Manitoba ou en Colombie-Britannique. C'est plus facile à s'intégrer que d'apprendre une nouvelle langue. C'est peut-être sa troisième langue que le français dans beaucoup de cas. Mais il faut être ouvert à tout ça, absolument. Il ne faut pas en faire un enjeu pour oublier ses responsabilités comme le fédéral le fait. Vous trouvez que le fédéral ne prend pas ses responsabilités? Bien, absolument pas. Quand on voit, je pense que c'est 55 % des réfugiés qui sont au Québec, politiques... Certains quittent après un certain temps, mais il reste que quand ils arrivent, c'est là. Alors, on ne présente pas 55 % de la population. C'est faux, ça. C'est faux. Il faudrait savoir intégrer ces gens-là correctement. Le Canada, on aurait... On a les moyens. On a les moyens. Mais ces gens-là débarquent surtout à Montréal et à Toronto également. Et c'était remarquable de voir les journaux anglophones du Canada critiquer les Québécois qui refusaient de savoir des immigrants. Et quand ils ont été repartis ailleurs, bien là, ils commençaient à se plaindre eux-mêmes. Puis ils ne reçoivent pas le nombre que l'on reçoit. Donc, l'immigration, pour vous, c'est une richesse? Bien oui, c'est une richesse. Puis ces gens-là ne viennent pas pour le plaisir du climat au Canada et au Québec, hein, quand vous arrivez au pays ensoleillé. Et puis, chez vous, c'est chez vous. Ces gens-là choisiraient de rester chez eux. Mais ils n'ont pas le choix en raison de politique, en raison de conditions économiques. Il faut être ouvert à ça. Mais là, il faut savoir bien gérer cela, ce qui ne se fait pas à Ottawa actuellement. M. le Président, la ministre des Communautés culturelles et d'immigration du Québec a révélé récemment que le gouvernement fédéral avait réduit 17 % le financement des programmes de francisation destinés aux immigrants qui vont au Québec. Et que d'autre part, le niveau d'immigration avait augmenté de 12 %. Je veux vous entendre sur le Bloc québécois. Vous avez été élu le premier député du Bloc québécois en 1990. Par la suite, vous en avez été chef pendant plusieurs années. Évidemment, la mission du Bloc québécois s'est transformée au fil des années. Est-ce que vous pensez que le Bloc a bien évolué? Je pense que oui. Je pense que oui. Dans la société, il n'y a pas que le pouvoir. S'il n'y avait que le pouvoir, on dirait qu'il n'y a plus d'opposition. Là, il n'y a plus de démocratie. Quand on dit que le peuple a toujours raison, moi, je dis non. Le peuple a tous les droits, même celui de se tromper, dans la mesure où ça respecte les règles démocratiques existantes. Mais si on disait que le peuple a toujours raison, mais il n'y a plus d'opposition, comment se lever et dire, vous avez tort, monsieur, qu'elle ait été élu par une majorité? Au contraire, c'est qu'il faut prouver que notre programme, nos projets, nos propositions sont meilleures que celles qui ont été votées à majorité par le peuple. C'est fondamentalement ça, la démocratie. Au départ, la mission du Bloc, c'était de négocier l'indépendance du Québec avec le gouvernement fédéral. Pour moi, c'est plus que rapétrier les champs de juridiction. Pour moi, c'est reconstituer la souveraineté du Québec. Le Bloc porte aujourd'hui les consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement de mission-là? Bien, ce n'est pas un changement de mission. On le portait toujours. Tous ces conservateurs, ils auraient tous applaudi un budget minable. Ils auraient dit exactement le contraire de ce que les Québécois pensaient. Ils auraient dit exactement le contraire de ce que l'Assemblée nationale du Québec pense unanimement. Sur l'ammonisation de la taxe de la TPS, sur le VDL non payé de 1998, sur les paiements pour la stabilisation après deux jugements de la Cour fédérale. Et les bénis oui-oui là-bas, ils disent oui, c'est bien correct. Mais nous, on n'est pas comme ça. Il s'agit de voir l'occasion. Est-ce qu'il y aura un référendum dans six mois ou dans un an, dans deux ans? L'histoire est faite comme ça. Ce n'est pas linéaire, l'histoire. Ça, c'est haut, ça, c'est bas, ça vient, ça va. Encore est-il qu'il faille savoir saisir l'occasion. Et ça, c'est majeur. Et avoir des objectifs qui sont clairs, que l'on respecte, tout en respectant les autres opinions. C'est ça, démocratie. On a invité les ambassadeurs des pays étrangers. Il venait en moyenne 50 ambassadeurs, 100 journalistes à 8 lots. Deux fois l'an, sur un sujet déterminé. Moi, je présidais, puis il y avait des échanges. Et je me souviens, lors du déclenchement de la guerre avec l'Irak. Et donc, vous bet. Il est temps pour les gens de montrer leurs cartes, de laisser le monde savoir où ils sont quand il se passe à Saddam. M. Chrétien doit préciser que le Canada ne fait pas partie de ses alliés volontaires. Parce que quand les États-Unis parlent d'alliés volontaires, je suis persuadé qu'ils comptent le Canada parmi ceux-là. Et il faudrait que le Canada dise non, nous, nous ne ferons pas partie de cette alliance de pays volontaires, coalition de pays volontaires qui interviendraient hors des cas des Nations unies. Il doit être très clair sur ça. Il ne l'a pas été. Il joue sur les deux tableaux. L'échange entre l'ambassadeur américain et les ambassadeurs français, c'était quelque chose à voir. Ça se faisait devant nous. Moi, je présidais ça parce qu'on les invitait. Et tout le monde intervenait. Mais 50 pays qui sont là, puis avec qui on discute, qu'on prend le temps et qu'on explique ce qui se passe au Québec, ça, c'est un rôle essentiel. Comment voyez-vous la prochaine campagne électorale fédérale au Québec? Moi, je pense qu'il y aura le populisme à la pierre Polyèvre, là, qui est dangereux. Le populisme, je pense que c'est des réponses simples à des questions complexes. Polyèvre est un as en cette matière. Il faudrait voir, j'espère que le débat sera assez élevé, mais cesser les mensonges. C'est les politiques de Justin Trudeau qui libèrent des criminels les plus violents qui ont causé la crise dans nos rues. Par exemple, la taxe sur le carbone, au Québec, il ne fait pas partie de ça. Il y a une entente avec la Californie. Ça ne touche pas le Québec. On dit que c'est uniquement la Californie. Bien OK, uniquement la Californie, mais c'est 42 millions de personnes. Il y a plus de monde là que dans l'ensemble du Canada. Toujours bien ça. Le Bloc appuie toutes les dépenses de Justin Trudeau. Ils ont voté pour le 60 millions de dollars pour un rive scam. Le Bloc a voté pour les hausses de taxes sur l'essence de 17 sous le litre au Québec, soit disant la deuxième taxe carbone. La deuxième taxe, non, c'est un règlement qui s'appliquera en 2030. Donc, il y a des faussetés qui sont dites. Et ça, dans un débat, M. Pollier va avoir de la difficulté à répandre ces faussetés, à manquer de rigueur. Quelqu'un comme Harper, avec qui je n'étais pas d'accord, mais il ne manquait pas de rigueur. On pourrait débattre carrément de choses précises. Je veux dire, vous avez parlé avec toute raison sur l'abus de la caisse de l'assurance-emploi, sur l'abus de scandale des commandes, l'abus de réagir sur des armes à feu. Vous avez raison sur toutes ces questions, mais c'est aussi votre responsabilité. Parce qu'à cause de vous, les Québécois ne peuvent pas remplacer ce gouvernement. Si vous remettez en question qu'il y a taux et que les Québécois ne veulent pas leur mettre en question, c'est pour ça que votre parti ne prend pas au Québec. Si vous remettez en question le droit des femmes à l'avortement, c'est pour ça que votre parti ne plaît pas aux Québécois. Ce sont des excuses. Si vous avez des positions rétrogrades sur les doigts des gays et des lesbiennes, ça ne prend pas. Si vous voulez aller à la guerre en Irak, M. Harper, c'est pour ça que les Québécois ne vous appuient pas. Il y a des raisons. Nous, on n'est pas responsables du fait. M. Duceppe, je m'excuse. M. Duceppe, je pense que vous avez vu trop souvent les publicités des firmes Publicité des Libéraux pendant cette campagne. Sur ça, moi, je pense que le Bloc va devoir travailler très fort. C'est toujours dangereux d'avoir des formules à la polyèvre dans une période très courte. Mais comme il a commencé depuis longtemps, ça risque de s'essouffler. Puis les gens disent, voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qui est soulevé là. Gros mot sens veut dire couper les impôts et taxes, partir des maisons, réparer le budget et stopper le crime. Et il y a des questions qui font unanimité parmi les partis fédéralistes des lois dont Québec s'est doté sur la langue française, qui sont contestées par les trois autres partis. Donc tout ça va jouer. Mais dans toute campagne, il faut ne jamais rien prendre à la légère. Exemple, en 2011, on ne pensait pas que le NPD c'était sérieux. On avait 20 points d'avance avec trois semaines à faire. On s'est sérieusement trompés. Cette année, vous en avez décidé autrement. J'ai eu par vous, mais les électeurs, les électrices en ont décidé autrement. Il faut le reconnaître. Comment voyez-vous l'affrontement entre Yves-François Blanchet et Pierre Poilièvre à la prochaine élection fédérale? C'est pas moi qui serais dans l'insulier d'Yves-François. Je pense qu'il fait bien ça. Il faudra insister sur les faussetés que Pierre Poilièvre répand. Puis il a demandé des positions très claires sur le Québec. Pas tenter de passer à côté. Il y a des choses très précises. Il devra répondre. Et dans un débat, là, ça devient plus sérieux. On ne peut pas s'en sortir comme en faisant des déclarations, puis en refusant la plupart des entrevues, ce qui est la spécialité de Poilièvre. Je veux dire, il devrait lire Jean de Lafontaine, parce que Lafontaine a dit que c'est Poilièvre qui a gagné. Yves-François Blanchet a quand même une personnalité forte. Donc, je veux savoir, dans une de ses réponses si claires, mais tellement claires, les réponses du premier ministre. Pierre Poilièvre aussi. Comment vous voyez l'affrontement entre les deux? Bon, il peut se passer beaucoup de choses d'ici ce temps-là. Est-ce que M. Poilièvre maintiendra la même ligne? Les libéraux, le NPD, qu'est-ce qui arrivera? On ne sait pas s'il l'entendre, tiendra, tiendra pas. Est-ce que Justin Trudeau sera toujours là? Qu'est-ce qui se passera sur la scène internationale? Supposons qu'on aurait été en 2020, puis l'élection arrive dans les deux mois qui suivent, puis là, la COVID arrive, ça change tout. Regardez l'appui au gouvernement Legault durant cette période, puis le gouvernement Legault maintenant. Donc, la conjoncture peut jouer énormément. C'est comme disait Yogi Berra, je ne fais jamais de prédiction, surtout celle concernant le futur. Sur votre parcours, de façon générale, parce que vous avez quand même un riche parcours, est-ce qu'il y a une personnalité ou un événement qui vous a particulièrement influencé? Oui, il y a quelques événements. Je dirais que la mort de René Lévesque en 87. J'avais été au vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec, avec Louis-Harelle, Claude Charron, entre autres. J'avais été l'organisateur et j'écrivais le discours de Robert Burns en 70. J'ai fait une erreur majeure, comme beaucoup d'autres, par la suite d'être dans l'extrême-gauche au Québec. Je me souviens, quand Lévesque est mort en 87, je venais de terminer une négociation. J'étais seul à la maison. Il y a eu un événement avec les deux enfants. Et là, je me suis mis à pleurer, je sais pas si tu as fait cette erreur-là. Je voyais toute la vie de Lévesque. De quelle erreur vous parlez? J'étais dans l'extrême-gauche, plutôt que d'avoir participé, continuer à travailler avec le Parti québécois. Ah, OK. Et là, je me suis dit, il faut que je change ça. On peut faire des erreurs, moi je l'ai fait. Je le reconnais. Quand on regarde de près ce que les groupes d'extrême-gauche véhiculaient de bonne foi, c'était inspiré du mouvement communiste, qui quant à moi n'était pas, et on l'a vu amèrement, un mouvement démocratique. Il y en a qui ne le reconnaissent pas. Le genre de Trudeau était à Jeune Canada, c'était un mouvement antisémite dans les années 40. Pierre Danseau et André Lorando, ils étaient, ils s'en sont excusés, pas Pierre-Éliott Trudeau. Alors moi, je l'ai reconnu, puis là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Ça a vraiment joué, ça, par la suite, dans ma décision d'aller en politique. Il faut que je corrige cette erreur. Ça, ça m'a marqué beaucoup. Puis certaines rencontres, comme avec Nelson Mandela, c'est impressionnant de voir cet homme qui avait passé 27 ans en prison, qui a dit en sortant qu'il n'en voulait pas. C'est joli, il faut le faire. Ça, c'est-à-dire, comment a-t-il pu faire, comment peut-il agir comme ça, avoir cette grandeur d'âme. C'est des faits qui m'ont marqué, ça, moi. Oui. Sur l'ensemble de votre vie... Le Québec est notre seul pays, c'est le seul endroit au monde où nous puissions travailler à notre bonheur collectif, dans la paix. Loin, loin des marchandages mesquins, loin des ententes convenues d'un secret et la confusion. On savait qu'il n'avait plus de temps à vivre, à ce moment-là, il était très malade. Il ne voyait rien qu'en ligne droite, il a fallu monter sur l'astral. Il ne savait pas que j'étais pour être candidat ou pas, à ce moment-là. C'est quelques jours après que j'ai pris la décision. Puis dix jours après, j'étais candidat. Donc, ça a été très vite. Et il m'est rendu sur scène, puis il devenait un autre. Il avait fait un excellent discours. Il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. De quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir résisté à la campagne très difficile de 1997, ça, c'était... Qu'est-ce qui était difficile? Bien, ça n'a pas été une bonne campagne. Jean Chrétien a déclenché l'élection trois semaines à peu près après que j'ai gagné la chefferie. Il a fait la même chose à Stockwell Day en 2000. C'est pas mal habile, ça parle. Mais la plupart des adjoints étaient partis avec Lucien Bouchard à Québec. Il fallait tout réorganiser. Ça n'a pas été une campagne facile. Je me suis fait ridiculiser avec le bonnet, je m'en souviens. Il y a beaucoup d'aller visiter une fromagerie. Ça donne toujours de très bonnes images. Pas de vos affaires, vous en faites à manger, moi. Ça en a autant que vous ne m'en faites pas porter, moi. Il y en a plusieurs qui ont relâché à ce moment-là. J'ai persisté et j'ai bien fait ça, personnellement. Puis sinon, bien, là, il y a Yolande qui fait un excellent travail, qui écrit un livre actuellement, qui est chargée de cours à l'UQAM, d'Amélie, qui est directrice du Théâtre-Jean-du-Fibre, d'Alexis, qui est députée du Bloc pour le Lac-Saint-Jean. Donc, je suis fier. Vous êtes fier de votre famille. Oui, absolument. Des petits-enfants aussi, c'est fantastique. Votre relation avec Alexis, vous y parlez régulièrement? Amélie et Alexis, pratiquement tous les jours. Ils m'ont demandé d'envoyer des... Pratiquement tous les jours? Oui, d'envoyer des courriels parce qu'ils sont occupés. Ils n'ont pas le temps de vous parler. Quel conseil vous donnez à un jeune qui veut se présenter en politique avec toute votre expérience? Moi, tous ceux qui sont de me voir, ils ont dit, je vais aller en politique. J'ai demandé pourquoi. Alors, je ne le sais pas trop. Je lui dis, trouve ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux changer, ce que tu veux créer. Puis ensuite, de ça, tu décideras si le bon chemin pour ça, c'est la politique ou c'est autre chose. Ça peut être autre chose. Ça peut être journaliste, ça peut être créateur, ça peut être d'inventeur, ça peut être énormément de choses. Mais il ne faut pas dire, moi, je veux être député. Il faut savoir pourquoi on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. Et pour ça, faut-il être député ou aller en politique, oui ou non? Des fois, oui, des fois, non. Être clair sur ce qu'on veut accomplir, finalement. Tout à fait, tout à fait. Exemple, mon père n'a jamais été en politique. On lui a demandé. Je me souviens, René Lévesque m'avait appelé en 70 pour qu'il soit candidat. Et papa avait été mangé avec Lucien Saunier, qui était un des adjoints du maire de recours. Oui. Et Saunier avait dit, le lendemain d'une première, c'était une mauvaise critique. Comment tu te sens? Il dit, je file pour tuer. Mais il dit, va pas en politique. Parce que t'as des critiques tous les jours. C'est pas pour vous. René Lévesque m'avait demandé, moi, d'être candidat dans le comté de Sainte-Marie. En quelle année? En 70. Je collaborais avec Robert Burns. J'avais aidé à gagner l'Assemblée d'investiture. Et là, je me suis dit, j'ai 23 ans. Je vais être élu surtout sur le nom. J'avais été à LUGEC. J'avais fait sur beaucoup de télévision, des entrevues comme vice-président de LUGEC. Je me disais, ça va être surtout sur le nom. Je suis trop jeune encore. Il faut que j'accomplisse plus. Je suis arrivé à 43 ans. Pour moi, c'était des bonnes décisions que j'ai payées à l'époque. Et c'est pour ça qu'aller en politique, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on veut changer. Puis est-ce que c'est la bonne façon d'aller en politique. Le papa a fait beaucoup, politiquement, socialement, Société Saint-Jean-Baptiste. Culturellement aussi. Culturellement, sans aller en politique. Mais il était un acteur politique aussi. On peut être un acteur politique sans être un élu politique. Quelqu'un comme Guy Rocher, qui aura 100 ans bientôt, a fait beaucoup pour la Société québécoise. Il n'a pas été candidat, mais il a fait beaucoup. On a l'impression qu'on se prive d'une jeunesse en politique, que les jeunes sont moins intéressés par la politique. Comment on peut intéresser les jeunes, selon vous, à se lancer en politique? Les rencontrer. Moi, je trouve qu'il faut se rendre plus souvent dans les milieux d'enseignement, plus souvent aussi rencontrer des jeunes travailleurs, prendre le temps de faire ça. expliquer correctement aux jeunes, les intéresser, les entendre, les écouter. Toute la question de l'environnement. Voilà des questions qui... La guerre et la paix, qui interpellent les jeunes. Et les jeunes ont interpellé la société. Si tu ne t'occupes pas de politique, la politique va s'occuper de toi. Occupe-toi-en. C'est ça que je dis aux jeunes. Merci. Gilles Duceppe, merci beaucoup. Merci. Merci aussi. Merci. Merci.